Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la petite guidance de cette journée, mercredi 7 juin. Alors on y va, c'est parti. Donc là aujourd'hui je prends l'aura que j'ai, voilà. Allez, on va voir ce qui arrive. Donc comme je l'explique dans les autres vidéos, je prends les cartes maîtresses en fait. Donc la carte qui va nous parler du sentimental, la carte qui va parler du travail, la carte, on a les finances aussi, on a la carte du consultant et de la consultante. Donc on va voir ce qui arrive pour cette journée. Les opportunités, les choix. Allez, on y va, je mélange bien. Allez, je vais couper quand même et on y va. Comme ça pour que vous voyez. Alors, par rapport à un contrat, s'il y en a, vous attendez des signatures ou quoi que ce soit, il y a des bonnes nouvelles, des très très bonnes nouvelles au niveau de contrat, au niveau de signature, de légalisation, d'officialisation. Il y a des très très bonnes nouvelles positives. Alors, par rapport au consultant, ici j'ai un consultant. Alors, soit c'est vous ou c'est votre autre, mais c'est quelqu'un en tout cas très important pour vous ou c'est vous. Donc ici, il peut y avoir quelques soucis, quelques contrariétés pour cette personne. Et puis, un besoin de calme, un besoin de se ressourcer, peut-être d'aller à la campagne, se mettre au vert, prendre des vacances, de détente. Un besoin de calme et de tranquillité. Alors, est-ce que c'est par rapport au couple ? Est-ce que c'est par rapport à cette personne en particulier ? Je ne sais pas, est-ce que c'est par rapport à des problèmes de santé ? Peut-être aussi. On peut aussi me parler d'une période de convalescence pour quelqu'un qui serait malade. D'une période de convalescence, un besoin de retourner, d'aller quelque part où il n'y a pas d'agitation. Cette personne, elle pourra faire le calme, elle pourra réfléchir, elle pourra se reposer, se détendre. Alors, la consultante, alors ici nous avons exactement la même chose, la détente, le calme, le ressourcement, la campagne, la tranquillité. Un besoin peut-être de prendre du recul pour réfléchir par rapport ici à cette notion. Alors, soit c'est par rapport à un couple et on parle d'un couple uni, ça parle aussi de romantisme. Ici, on va parler aussi d'harmonie, on va parler de, moi j'entends harmoniser, pour essayer de trouver une paix intérieure, de retrouver un calme. Vous voyez, peut-être, soit c'est pour cette personne en particulier, soit c'est pour, je ne sais pas, dans un couple. Voilà, mais c'est l'idée de retrouver du calme et de la sérénité, de la tranquillité, peut-être pour venir harmoniser quelque chose, réharmoniser ou harmoniser quelque chose. Ouais, c'est ce que j'entends. Ça me parle aussi de tout ce qui a trait au culturel, ici, à l'artistique. Donc, il y a peut-être besoin, quelqu'un qui a besoin de se retirer, de se ressourcer à la campagne, pour justement, peut-être, s'adonner à sa passion, une activité culturelle, artistique, comme ça. Voilà, donc voyez comment ça vous parle, mesdames, messieurs. Alors, ensuite, les deux cœurs. Les deux cœurs, ici, il y a une déception. Ouais, il y a un besoin de communiquer, il y a un besoin de retrouver un équilibre, ici. Alors, soit dans un couple ou dans le relationnel, en général, il y a quelque chose qui vous a déplu. Il peut être question aussi de séparation, de rupture. De quelque chose qui a perdu du charme. On tombe un petit peu de son piédestal, j'ai l'impression. On est déçu. Et puis, on a un besoin de communiquer, de retrouver de l'équilibre. De communiquer, vraiment. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Alors, le foyer, la famille. Alors, on parle du printemps, on parle de l'automne. Alors, pour certains ou certaines, il y a peut-être un déménagement qui est prévu. En tout cas, on parle d'un renouveau, quelque chose au niveau du foyer, de l'habitation. Donc là, on parle d'un renouveau. On parle de la famille, du foyer, de ses proches. En tout cas, de son entourage proche, de sa famille. Et puis là, de l'automne. Donc, cette idée peut-être, avec l'automne, de laisser quelque chose. De laisser quelque chose. Ou peut-être qu'il y a quelque chose qui s'essouffle. Qui part en... Je ne sais pas pourquoi j'entends qu'il part en désuétude. Alors, je ne sais pas. Est-ce que ça peut être des travaux que vous avez à faire chez vous, dans votre maison, dans votre logement. Mais à cette idée, alors, ça peut prendre six mois. Alors, pour certains, est-ce que vous recherchez une maison, un appartement ? On me dit que ça peut prendre six mois. Peut-être pour certains, vous avez entrepris des démarches au printemps. Et en octobre, en tout cas, vous pourriez peut-être trouver la perle rare. Ou vendre votre bien, si c'est ce que vous souhaitez. Voilà. Alors, ensuite, le travail. Alors, pour certains, ici, on me parle d'un travail. Alors, ici, on me parle avec la rose de quelque chose. C'est vraiment un bonheur. On s'épanouit dans son travail. Et peut-être que pour certains, vous travaillez à l'étranger. Il y a cette idée de... Il y a cette idée aussi d'étranger, d'être ouvert aux opportunités qui arrivent, j'entends. Il peut y avoir peut-être des propositions qui arrivent de l'étranger. Ça peut nous parler aussi de l'import-export, ici, pour certains ou certaines. Et il y a quelque chose dans lequel vous vous épanouissez. C'est des cas très, très, très positifs. Donc, pour certains ou certaines, là, si vous cherchez un travail, vous allez en trouver un. Parce qu'on nous dit que ça peut ne pas être forcément à côté de chez vous. Est-ce qu'on peut me parler de l'étranger ? Ou alors, d'un endroit maritime, voilà, où il y a de l'eau, la mer, le port, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore ? Vous voyez, là, j'ai les vacances, j'ai les loisirs, la détente, j'ai les voyages à l'étranger, j'ai s'ouvrir à l'inconnu, accueillir l'inconnu, enfin, voilà. Ouais, j'ai l'impression que pour certains, vous pourriez même, pourquoi pas, vous expatriez. Alors, concernant les finances, ici, on me dit, tout va bien, pour ceux que ça concerne, évidemment. Ne vous faites pas d'inquiétude, là, parce qu'il y a cette notion, peut-être, de petite rentrée d'argent. Vous êtes quelqu'un d'économe, prévoyant, vous savez, anticiper les coûts durs, donc vous gérez bien votre budget, en tout cas. Donc, si vous attendez une somme d'argent ou des petites sommes d'argent, elles vont arriver. On me dit, restez positive, ça va arriver, soyez sans crainte. Alors, ensuite, dans les démarches administratives, alors, pour certains ou certaines, il peut être question de démarches par rapport à un hôpital ou des examens par rapport à un hôpital. On dit, en tout cas, que ces démarches, voilà, c'est protégé, enfin, voilà, il y a la chance. Avec la carte de l'éléphant, c'est vraiment de la chance, de la protection. Ça peut être aussi des opportunités. Donc, pour certains, si vous posez beaucoup de questions par rapport à des démarches administratives, quelles qu'elles soient, voilà, il y a protection, change, c'est opportunité. Voilà, donc, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé, vous êtes soutenu, ça va bien se passer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Est-ce qu'on a fait le tour ? Eh bien, oui. Alors, je vais vous rajouter une petite carte conseil pour aujourd'hui. Allez, pour ce mercredi 7 juin. Mercredi 7 juin, s'il vous plaît. J'ai la carte. Très, très beau, magnifique message. Voilà, mes chers, j'espère que ce petit tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre votre petit commentaire, à vous abonner pour les personnes qui ne le sont pas encore. Merci aussi à toutes les personnes qui me suivent et me soutiennent. Je vous souhaite un très, très bon mercredi. Prenez soin de vous et je vous retrouve demain. Merci beaucoup.